bonjour tout le monde alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'huile essentielle de myrrhe alors l'huile essentielle de myrrhe elle est obtenue en distillant la résine de l'arbre à myrrhe cet arbre il est originaire de l'afrique de l'est et il a un tronc qui fait des nœuds des sortes de boursouflures et de là va s'écouler la résine qui une fois au contact de l'air va durcir et en fait elle va former des sortes d'amas de petites boules de résine et c'est ça qui va être récolté pour faire l'huile essentielle alors cette méthode elle nous fait aisément comprendre pourquoi cette huile essentielle elle est assez chère surtout quand elle est de bonne qualité vous pouvez la trouver sous deux noms latins comifora myrrhe ou comifora molmo ce sont les mêmes il n'y a pas de problème cette huile essentielle elle est utilisée depuis la nuit des temps et elle a donc à son actif plusieurs légendes comme je les aime et bien évidemment je vais vous les raconter les égyptiens eux l'utiliser déjà dans les embaumements et il ya aussi une histoire avec les rois mages donc quand les rois mages ont rejoint jésus il semblerait que balthazar est offert du vin à la myrrhe à jésus mais jésus a refusé l'offrande parce que pour lui c'était signe de souffrance à venir parce que la myrrhe est réputée pour soulager aussi bien les souffrances psychiques que physiques et donc pour lui ça c'était quelque chose qui allait lui porter malheur puisque ça voulait dire qu'il allait devoir s'en servir donc il a préféré refuser le cadeau il y a aussi la légende de la grèce antique alors celle là elle est très croustillante vous avez mira qui est la fille du roi de chypre alors accrochez vous parce que c'est une sacrée histoire la mère de mira a déclaré que sa fille était plus belle qu'aphrodite alors là aphrodite ça n'y a pas pu du tout elle a été alors vexée jusqu'au tronion et donc aphrodite a lancé un sort à mira pour la pousser à avoir des rapports incestueux avec son père alors mira avec la complicité d'une bonne elle s'est glissée dans le lit de son père à son insu et elle a eu un rapport avec lui et le papa le lendemain matin quand il s'est réveillé qu'il a compris ce qui s'était passé elle a été mais leur fou de rage il a voulu tuer sa fille donc mira elle s'est enfuie jusqu'en arabie et là les dieux ils ont un petit peu eu pitié d'elle et donc ils l'ont transformé en arbre en arbre à mire bien sûr et la légende dit que la résine qui coule en fait représente les larmes de mira et comme tout ça c'était pas assez croustillant figurez vous que suite à la relation incestueuse avec son père elle a accouché d'un fils adonis donc je précise qu'elle a accouché par la fente de son tronc et la aphrodite revient elle prend l'enfant sous son aile et elle en a fait son amant voilà la boucle est bouclée la boucle est bouclée j'adore revenons à notre huile essentielle donc huile essentielle de mire que vous retrouverez sous le nom de mire amère aussi elle a une très grande tolérance pour la peau donc ça évidemment je le répète à chaque fois ça ne vous dispense pas de la diluer avec de l'huile végétale elle est tout de même interdite aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants de moins de 6 ans parce que elle est hormone like et pour les femmes enceintes surtout elle est abortive c'est à dire que elle peut déclencher un avortement donc ça c'est très très important à souligner on peut l'utiliser de toutes les voies pour la voie atmosphérique donc l'olfaction aux flacons a des effets mais vraiment très connus pour la méditation parce qu'en fait elle est psychoactive c'est à dire qu'elle va avoir un effet psychotrope elle est elle est vraiment très puissante elle va faire partir vraiment très très haut elle a aussi des propriétés anti stress anti angoisse anti dépression en fait elle est vraiment utile quand la psyché elle est vraiment au plus bas par contre je rappelle que cette huile essentielle elle vient d'une résine donc autant dire que il est vraiment difficile de faire sortir les gouttes du flacon donc vraiment pour profiter de son odeur même au flacon ça va pas ressortir comme il faut parce que c'est très collant c'est très très épais donc faut vraiment essayer de faire sortir une goutte la mettre sur un mouchoir et là du coup vous allez vraiment pouvoir en profiter pour tout ce qui est anti stress anti dépression voire méditation par contre elle est tellement collante et elle est un peu coûteuse donc il vaut mieux oublier de la mettre dans un diffuseur parce que là vous allez retrouver vos diffuseurs tout collant et vous allez passer un temps fou à le nettoyer pour la voie cutanée on va pouvoir retrouver ses propriétés anti stress anti dépression anti angoisse etc en se massant le plexus solaire en l'ayant dilué avec de l'huile végétale en plus de ses propriétés psychologiques elle a de très belles propriétés anti douleurs anesthésiantes anti inflammatoires ce qui fait que c'est vraiment un allié de choix contre l'arthrose et toutes les douleurs musculaires et comme elle est aussi cicatrisante elle va servir en cas d'ulcère de plaies de zona de descart etc et elle est je rappelle très très bien tolérée par la peau donc on peut aussi s'en servir en cas de plaies des muqueuses les dentistes d'ailleurs s'en servent et on les retrouve on la retrouve dans la composition de gargarisme en cadavre tout de gingivite je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était hormone laïque alors c'est dans ce cas qu'on l'utilise en cas d'hyperthyroïdie pour la voie orale donc là c'est sur un avis d'un professionnel compétent on la retrouve essentiellement pour traiter l'hyperthyroïdie dans les planches de sophie vous retrouvez la myrrhe sur les cartes psoriasis zona eczéma donc ça c'est pour son côté problème cutané pour les aftes les dents donc là c'est tout son côté antifongique et anti infectieux et bien sûr sur la carte thyroïde pour l'hyperthyroïdie voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à aimer commenter et partager et je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis à bientôt ciao ciao